Le complexe médical Nasser ne s'est pas encore complètement remis de l'opération terrestre israélienne qui a fini par occuper tous les locaux de l'hôpital, par saboter tous les services et par laisser à l'intérieur de l'hôpital des déclarations écrites qui témoignent du contrôle total exercé par l'armée israélienne sur cet hôpital. Ce dernier a tenté de répondre aux besoins accrus d'environ 200 Palestiniens en l'espace de 5 minutes. 200 cas sont arrivés tous en même temps à l'hôpital. J'ai parlé au médecin urgentiste qui faisait partie de l'équipe chargée de remédier à la vulnérabilité accrue de la population. D'après leur déclaration, ils ont perdu environ deux patients en raison du manque de matériel médical approprié nécessaire aux interventions médicales. Ils se sont efforcés d'établir des priorités, d'effectuer un triage et de sauver les personnes. Le système de santé dans son ensemble est en difficulté à cause des attaques et des bombardements israéliens continu. L'hôpital médical Nasser est l'un des plus grands hôpitaux de la région du Sud et le seul hôpital opérationnel dans la région de Kanyounis. Il est confronté à d'énormes problèmes techniques et à d'énormes pénuries pour pouvoir à nouveau offrir les soins médicaux nécessaires qui permettent de sauver des vies. Les gens continueront à souffrir et ils craignent encore des dangers imminents menaçant leur vie, notamment pour les blessés parce que le système de santé n'est pas totalement rétabli et parce qu'il y a un besoin urgent de fournitures et d'équipements médicaux pour soutenir et faire fonctionner le système de santé dans la bande de Gaza.